Musique 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 Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je reviens pour vous faire le crash test du fond de teint Dream Velour de chez Jemais Maybelline Avec son, on va dire Beauty Blunder Donc On va en parler Je vous ai déjà fait cette vidéo à mille reprises Et je ne sais pas pourquoi Chaque fois je la supprime Donc cette fois j'espère que ça va être la bonne Alors Ce fond de teint c'est un fond de teint inratant Matte Velour pourquoi ? Parce que quand on va L'appliquer déjà Quand on va faire sortir Le produit du tube En fait il a une texture quand même Qui est épaisse mais quand on va commencer A la travailler ça va se fondre Et ça va être vraiment du velour Comparé au air matte De chez Bourgeois où vous savez Je ne l'aime pas du tout D'une par sa couleur, de deux par la texture Et le fait d'avoir comme un plâtre Et j'avais peur qu'au début celui-ci ça me fasse la même chose Et pas du tout Donc là maintenant à force de vous faire la vidéo J'ai pu le tester Et je le prends là tous les jours en ce moment J'ai laissé mon fond de teint Makeup Forever du côté Et mon L'Oréal Et je l'utilise à fond les ballons Et je franchement Je n'ai rien négatif à dire Vous allez voir Et on en reparle juste après Donc c'est parti pour l'utilisation Alors je vais vous faire une partie Pour vous montrer quand même Avec le Beauty Blender Il est vendu quand même 6€ Vous le savez Je vous le dis dans plusieurs vidéos Surtout les lundis Viens boire un café avec moi Ne l'achetez pas Franchement Je voulais le jeter Et je me suis dit Punaise 6€ Voilà quoi Du coup il faudrait que j'arrive à le recycler Je vous ai tourné une vidéo Sur le nouveau Master Cult Contouring Et AmiVie en a fait Une petite publicité Et ils ont sorti aussi Au niveau contouring en crème Il y a la poudre et en stick Et du coup elle l'utilise Pour estomper au niveau de son contouring Donc je me suis dit Tu vas peut-être être sauvée mon gars Mais bon rien n'est sûr Déjà Je l'ai utilisé au moins 3-4 fois Parce que je me suis dit Je vais te donner ta chance quand même Vu le prix que tu vaux Au niveau du lavage C'est franchement pas pratique L'eau elle doit passer dedans Et au niveau du tube Comme vous pouvez voir Ça se décolle Je pensais que En le mouillant Il allait quand même Un petit peu plus Avoir de volume Ce petit champignon Mais pas du tout Donc je vous explique Si je vous explique pas C'est pas pratique Il est raide Donc pour appliquer Au niveau du fond de teint C'est la merde Voilà Donc moi je l'utilise Avec une éponge J'ai déjà utilisé Le pinceau au niveau Toit je n'aime pas du tout Alors par contre J'aime pas du tout Ce que ça peut me faire Comme sensation C'est surtout au niveau La sensation J'aime pas Le pinceau Ça va Mais c'est pas du tout La meilleure utilisation C'est pour ça D'ailleurs Ils ont sorti ça Donc je vous conseille Une éponge Celle que vous avez L'habitude d'utiliser Moi c'est celle De chez Real Technique Et vous l'humidifier Et impeccable Vous mettez votre fond de teint Nickel Donc c'est parti Donc je vais quand même Humidifier ce petit bout De champignon là Qui me sert à rien Vous voyez Il ne gonfle pas du tout Donc je vais vous faire Une petite moitié Avec celui-ci Malgré que je sais Ce qui m'attend Et je n'aime pas du tout On va baisser un petit peu Oula pas trop Je voudrais vous faire voir Justement Donc au niveau Je ne vous ai pas parlé De la couvrance Il a quand même Une bonne couvrance Alors c'est pareil Il gobe pas mal De matière Donc vous voyez Ce que ça fait Hop Donc c'est pas du tout Likine Au niveau de la texture Et Vous allez venir déposer Par petite touche Parce que si vous commencez Déjà à regarder Rien que par petite touche Déjà ce qu'il absorbe Ça va pas le faire du tout Alors c'est parti Donc vous voyez Donc j'essaye de Tamponner On va dire Mais ça absorbe Je trouve plus la matière Que ça me l'applique Sur le visage Donc Déjà là Il y a un souci Ça absorbe Au niveau De leur éponge Et je trouve Franchement pas du tout Au niveau de Vous voyez C'est pas d'impactique Ça prend toute la matière Je n'aime pas Du tout Du tout Je voulais vous montrer Alors oui Ça va faire l'angle du nez Oui Ça va bien faire en dessous L'oeil Mais il est raide Et franchement En fait Il enlève toute la matière Que je viens de mettre On voit déjà Qu'il a quand même Une couvrance Par rapport à l'autre côté Malgré que je ne l'ai pas spécialement Travaillé encore pour le moment Donc c'est Mon dieu Mon dieu Mon dieu Je pense que je vais finir Avec l'autre éponge Mais je voulais quand même Vous le montrer Donc c'est C'est nul C'est nul Je me dis Qu'il aurait été souple Comme les autres éponges Pourquoi pas Il aurait été un peu plus gros Pourquoi pas Mais là Mais non C'est même pas la peine Ça gobe toute la matière Et puis ça ne fait pas un fini Vraiment top Autant je trouve Qu'avec l'autre Ça ne me marque pas spécialement Les pores Que là Ça me marque Je ne sais pas si vous voyez Ça me marque Au niveau des pores Voilà Et avec l'autre éponge Pas du tout Donc on peut déjà voir La différence au niveau De la couvrance Sachant que Attention La matière Elle est plus Sur le pinceau Que sur ma face Donc voilà Donc de toute façon Je vais réajuster Après avec L'autre C'est parti On prend l'autre éponge Hop Je vais appliquer Donc là Là c'est Là c'est la vie Là Là je me ressens Revive Là c'est Waouh Et là j'ai envie de dire Bravo celui-là Qui a inventé cette éponge-là Et moi mon éponge Là par contre Vu que je travaille Assez rapidement Et tout ça Et Enfin c'est différent Elle est beaucoup plus Maniable Et elle est beaucoup plus souple Ça ne Me gobe pas spécialement Au niveau de Bon là je fais de l'autre côté aussi Je réajuste Ça ne gobe pas non plus Ma matière Il y en a Je ne vais pas vous dire le contraire Mais Non c'est Ça n'a rien à voir Par rapport à leur boui boui Là Alors attention C'est un fini mat Moi je le poudre avec La poudre transparente De chez ELF Le dupe de chez Make up forever Et Vu que c'est une poudre transparente C'est nickel Impeccable Pas de soucis Donc là après Je vais appliquer Mon petit anti-cerne HD De chez ELF Qui est topissime Voilà Donc là Et ce qui est bien C'est qu'avec ces éponges On peut faire De raccord De coude D'oreille Allez faire un raccord Avec ça Pas du tout Donc voilà J'ai pris la teinte Beige Doré Nude Je pensais vraiment Comparer à celui-ci D'ailleurs Tiens ça serait bien Je fasse une petite comparaison Donc celui-ci à la sortie Il est beaucoup plus fluide Vous pouvez voir Je pensais qu'il allait être doré Ça allait faire un teint jaune Et je me suis dit Ouh là j'ai peur Et pas du tout Et je pensais certainement Que j'avais même Non Tant Déjà plus Mais si Voilà Donc voici la différence de matière Entre les deux C'est pas du tout Les mêmes couleurs Celui-ci C'est le beige clair Mais alors Il me fait l'effet jaune Plâtre Là Je mets Velours Il est beaucoup plus foncé Mais alors Sur la peau Ça se marie super bien Avec ma carnation Je ne sais strictement Récomprendre Et je n'ai pas envie De comprendre Du moment qui me va Donc voilà C'est pas du tout Les mêmes teintes Mais alors Cette teinte là C'est même pas la peine Voilà ce qu'on peut dire On voit pas du tout Enfin peut-être vous Mais bon Un peu démarcation Vu que le cou Il est beaucoup plus blanc Que le visage Mais bon En tout cas C'est un fond de teint Vous voyez Là je suis en train De le presser Je pense que Dès qu'il est fini Je le rachète Parce qu'en ce moment C'est franchement Un de mes coups de coeur J'ai testé Le fond de teint De Marc Jacob Je vous en parlerai Dans un lundi Viens boire un café Avec moi Où en fait Je ne l'ai pas du tout Apprécié Donc vous voyez Des fois Entre le luxe Et le pas luxe Il y a des pour Et il y a du contre Mais ça On est toutes différentes Et chacune Déjà sa personnalité Et du coup Le fait de Donc voilà Au niveau des teintes C'est vrai que Bon Il y a Hein Voilà En tout cas Moi j'en suis vraiment contente Je peux que vous le conseiller De le tester C'est dommage Qu'il n'y a pas Comme dans les Sephora Marion Le Cibé Qu'on peut tester Au niveau dose Mais moi je sais Que j'en suis contente Donc bien sûr C'est que mon habit Vous voyez en crash test Retournez voir le crash test De celui-ci Et regardez celui-là Du Dream Velour Vous allez voir quand même La différence Ce sont des fonds de teint Tous les deux Qui sont mat Qui sont hydratants Mais pour moi Celui-ci Il me fait tout de suite Un effet plâtre J'aime pas du tout Voilà Et par contre Celui-ci Il est beaucoup plus Velour Beaucoup plus aérien Je me sens beaucoup plus fluide C'est doux Effectivement C'est du velour Même s'il y a une couvrance Vous avez vu au niveau De la couvrance Quand j'ai fait cette première partie-là Donc pour moi Il n'y a pas photo C'est celui-ci Je l'aime bien Par contre Ça je vous dis Économisez 6 euros N'allez pas l'acheter Voilà Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une autre vidéo Smiley Zen